Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que je vous pose habituellement. Le décor n'est pas du tout le même, je ne suis pas dans mon coin créatif comme habituellement je me filme pour mes journaux créatifs. Là je suis dans ma salle à manger et j'ai décidé de tester le format vlog, c'est un petit moment que l'idée me trottait dans la tête et là j'ai plusieurs événements créatifs dans les prochains jours, surtout un majeur et puis je voudrais aussi vous montrer les coulisses du podcast. Donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu plus l'envers du décor de ma vie créative. Donc là aujourd'hui on est mardi 27 octobre, le matin, il est 8h30 et mon fils vient de partir au centre de l'Oisir. Et j'ai un petit peu de temps pour moi avant de commencer le travail et j'ai décidé de faire un petit peu de couture. Donc justement demain j'ai un cours de patronage, demain mercredi. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu en quoi ça consiste également. Et en général quand j'ai cours de patronage, avant, après, je suis super motivée en termes de couture. Et donc la machine à coudre a déjà bien tourné parce que la semaine dernière j'ai cousu pas mal de choses pour faire une déco de table de Noël. Donc je vous en ai parlé au dernier épisode du journal créatif, mais ça je vous montrerai ça, vous découvrirez ça mi-novembre. Mais bref, la machine à coudre est ouverte, on va dire, est prête. Donc elle a bien chauffé déjà et là je suis en train de faire un nouveau projet couture. J'espère que ça va avoir le rendu que je souhaite. Je souhaite en faire deux versions. Comme la robe réglise, j'ai une version test et puis après j'en ferai une deuxième version. Je vais vous montrer ça, parce que j'ai prévu d'avancer dessus pendant une petite heure, un petit peu moins. Avant de commencer le travail. Et oui, j'ai des lunettes. Je vous montre, je mets pas mes lunettes habituellement en podcast parce que je mets des spots pour filmer. Là, j'espère que la luminosité n'est pas trop mal. En plus je filme avec mon téléphone et pas avec mon appareil photo. J'espère que la qualité ça va aller. Même si apparemment c'est pas trop trop un souci parce que je me suis rendu compte récemment que juste en sortant la dernière vidéo sur mon coin créatif que j'uploadais mes vidéos en très basse qualité depuis au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et personne m'en a tenu rigueur. Donc voilà, là j'essaie de filmer ce vlog avec mon téléphone. J'espère que le son sera pas trop mal aussi, j'ai jamais testé. Et bref, tout ça pour vous dire que oui, j'ai des lunettes. Parce que je suis une niop et je les mets pas en journal créatif parce que je mets des spots pour tourner les jambes créatifs. Et donc sinon il y a un méga reflet dans mes verres, ce qui est pas très agréable j'imagine. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ma couture du Bomber's Liberté de Bobine Patterns. Je sais plus si je vous ai dit ce que c'était ça que j'étais en train de coudre. Bref. C'est parti pour quelques jours de ma vie créative. Donc là j'ai fait déjà la doublure dans un molleton. C'était très agréable à coudre. Pas besoin de surfiler en plus. Top. A couper moyen, mais bon je m'en suis plutôt bien sortie je trouve. Donc ça c'est la doublure dans un bleu clair. D'ailleurs je sais en vrai, je sais pas trop pourquoi j'ai choisi bleu clair parce qu'au final, il n'y a pas de bleu clair sur le tissu extérieur que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez reconnaître le tissu. Il s'agit du tissu Burd's que j'ai utilisé pour ma robe réglisse première version. Donc là ça va être un Bomber's Burd's première version également. Et donc là je suis en train d'attacher les manches au corps. J'ai fait la petite modification de rajouter des poches. Donc ça c'est la première fois que je cousais des poches. Et là je suis en train de galérer pour accrocher, épingler ma manche à mon emmanchure. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est pas tout à fait la même dimension. Alors j'ai eu zéro souci sur le molleton. Là pour ce tissu je galère. Et je me rappelle avoir eu le même souci sur la robe réglisse. Où au final j'avais dû faire des plis. Donc bon, je vais tenter bien que mal d'accrocher ça. Et après je verrai si j'ai eu le temps de faire autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, on est aujourd'hui mercredi matin. Il est 9h moins 2. Et je m'apprête à partir dans une journée couture. Journée couture sur mesure avec mon cours de patronage. J'attends ma maman qui va passer me chercher. Et donc on va partir en voiture. On a à peu près 45 minutes de route avant d'arriver chez Véronique à Saint-Florent-le-Vieil. Il se trouve près d'Angers. Et donc je suis prête. J'ai préparé toutes mes affaires. Donc hier soir j'ai fini mon Bambers Birds. Je vais vous montrer ça juste après. Je suis trop contente. La première version est une réussite. Et la deuxième version je vais essayer de la faire sur mesure pour essayer de comparer. Mais donc ça j'ai... Donc le matin j'avais fini de faire les manches. Et le soir j'ai tout assemblé, doublure extérieure avec le bord-côte. Et j'ai mis la fermeture éclair. Je vais vous montrer ça. Et on se retrouve dans la journée. Je pense que je vais vous filmer quelques plans de la journée. Pour vous montrer un petit peu le cours de patronage. Voilà, c'est parti. Et voici le Bambers à la lumière du jour. Je suis ravie du résultat. Et surtout ce que j'aime vraiment sont les finitions. Vu que normalement il est supposé être réversible. Mais moi je n'ai pas prévu qu'il soit réversible. Mais du coup les finitions sont nickel. Après il y a des petits défauts qui lient à ma couture à moi. Mais en soi sinon il est vraiment top. Je suis très contente de ma pose de la fermeture aussi éclair. Donc voilà. Et en attendant ma maman, je suis en train de finir la préparation de ma vidéo minute. Un petit tuto minute qui sort ce soir. Donc je suis en train de préparer. Le titre et le descriptif pour la vidéo sur Youtube. Voilà tout ce que j'emmène au cours de patronage. Donc j'ai mon classer avec mes bases. Mes tissus. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. J'en ai prévu trois. Mon tricot pour la voiture. Les ciseaux. Mon pique-nique. Puis une trousse pour faire les dessins. Mon pique-nique. Mon pique-nique. Sous-titrage ST' 501 ... 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